Mesdames, Messieurs, c'est parce que nous vous adorons que nous sommes toujours présents le lundi, mercredi et vendredi entre 18h et 19h20 afin de vous apporter le meilleur de l'actualité du divertissement. C'est avec Claude Césaire, Pénangoy, Sarah Ondo, Chessy Ntoutou Mahouta, Lovan Maï Lakassa, mais également Gaël Nzamba qui sera des nôtres en deuxième partie de l'émission. Aujourd'hui, pour le débat, il consistera à décrypter un tout petit peu ce phénomène, le phénomène de coach sportif. Évidemment, nos femmes vont en salle de sport, elles se font coacher par évidemment des personnes bien clampées avec des plaquettes de chocolat de muscles en ne plus finir et ça complexe certains qui ont des pots et je dirais même des sauts de chocolat. Alors aujourd'hui, les coachs sportifs seraient-ils un danger pour nos femmes ? La question reste posée sur le débat en deuxième partie de l'émission. Donc, rechargez déjà vos téléphones en crédit de communication afin de pouvoir participer à l'émission lorsqu'on sera arrivé au débat. Je vais dire bonsoir Claude Césaire. Claude Césaire, bonsoir. Bonsoir Alice Candela. Comment tu vas ? On va très bien, ça va. Ça va. On est là toujours pour dire. Mais ça se voit que ça va Claude Césaire. Mais voilà, ça va. La contradiction sera, me semble-t-il, présente. Alors, je profite pour saluer rapidement. Ah, il faut saluer. Je vais vous saluer également Michel Stevi qui nous suit depuis la SNI à Ovendo. Salutations à toi, n'oublie pas, on n'a pas oublié notre rendez-vous, n'est-ce pas Alice Candela ? Évidemment, Michel Stevi à Ovendo. Je vais également faire un tour du côté du Sénégal, la Dakar, saluer Sine, saluer Dimitri, Daniel, ma petite sœur et j'oublie pas, grâce au tas. Du côté de l'Afrique du Sud, c'est Karen Zadier, du côté du Congo Boisaville, c'est Nada Makaya. Salutations à vous. Du côté de mon allié, c'est Elie, Franck, Bika et Carla Miza. D'accord. Sans oublier, juste par cœur. Bien entendu. Bonsoir Sarah Andor. Bonsoir Elie, bonsoir à ton équipe. Ça va ? Je vais très bien, j'espère que toi aussi tu vas bien. Ça se voit quand même. J'aime bien ton ensemble. Mais merci. T'as sorti avec mes ongles. Oui, je crois qu'il y a quelque chose tout à l'heure, juste après l'émission. Bonsoir chers téléspectateurs, je vais faire un coucou à Ada Yégézor du côté de la cité des ailes. Je n'oublie pas monsieur Cyril, juriste du siècle présent et qui nous suit actuellement. Tu ressembles un tout petit peu à comment elle s'appelle la chante de l'éternel, comme on aime à le dire dans votre jargon. Elle est très célèbre. Dédé Toura ? Voilà. Oui, c'est mon moment. D'accord. D'accord. Je t'ai manqué. Ah bon ? Je t'ai manqué ? Tu peux nous laisser, on va faire l'émission. La contradiction. Bonsoir Maouta. Bonsoir Elie Skandila Moussavou. Ça va ? Tu vas très bien. C'est quoi l'histoire des contradictions ? Je ne comprends pas. La contradiction, c'est Césaire. Ah d'accord. Donc Césaire contredit tout le monde. Il s'appelle la contradiction. D'accord. Ok, parce que je ne comprenais pas. Non, non, non. Je ne comprenais pas. Je vais très bien. Merci. Bonsoir à toute la team. Bonsoir à nos chers téléspectateurs. Et un bonsoir particulier à Yannick. C'est un complexe personnel ce bisou. Écoute, je fais un bonsoir. Bien sûr. Aussi à Amanda et la petite, pardon, j'oublie son prénom. Coucou spécial à elle parce que je sais qu'elle est très connectée. D'accord. Leva Maïla Kassa, bonsoir. Bonsoir Elie Skandila. Bonsoir à tous nos téléspectateurs. Bonsoir, ça va très bien. Elle a transpercé ton cœur comme un ouragan balayante sous son passage. Comment elle s'appelle ? Mais Gézavira, on ne peut pas l'oublier. Et également, on va saluer des personnes qui nous sont chères, qui nous suivent. Alors, on salue particulièrement M. Mébalé Bergis, Mlle Boukandou, au bon Charlie Frida depuis Essassam, à Lassibi Ashley, à Mlle Tassianan Ayant, à Mlle Essibivi, ravie depuis le lycée technique, qui sont envoyés à nous regarder du côté Dovendo. Salutations spéciales à Maltilde Ngangang en service au commissariat d'Akanda. Aux enfants Anaïs, Maïva, Léric, Eric, Najat, Chahina, de la part de leur papa, l'élégant. Je ne l'aurais pas dit mieux. Bien sûr, il est là parce qu'il nous regarde. Donc, lui, c'est l'élégant, l'inégalable, le séduisant, le meilleur du papa, Eric Ngangang, depuis Mindoube. Voilà les personnes qu'il fallait notamment saluer aujourd'hui. Le communiqué est passé. Non, mais ce sont des téléspectateurs fidèles qui nous regardent et qui apprécient notre émission et qui nous saluent. D'ailleurs, qui vous saluent tous. Ils sont juste très peu comme ça. Parce que c'est ça qu'ils sont nombreux. Non, ils sont nombreux, mais on ne peut pas citer tout le monde. D'accord. Voilà. Donc, on a choisi des personnes qui nous regardent et qui ont insisté en disant, monsieur, on vous regarde à la télé, on veut entendre notre nom à travers votre émission. D'accord. Le message est bien passé. Alors, moi, je vais revenir, si tu me permets, Eli. Alors, revenir, je vais retrouver le prénom. C'est Janice qui nous regarde. Alors que, quoi spéciale à toi, ma puce, je sais qu'elle est devant l'écran. Voilà. D'accord. Le message est passé. Je crois que là, on n'a oublié personne, c'est ça ? Si, on n'a oublié, j'ai oublié les autres. Qui ? Kassa Diavago Maëlys, la petite soeur qui nous regarde. Ah, d'accord. Depuis, le bas du guégué. Voilà. D'accord, c'est parfait. C'est bon pour les salutations ? Oui, c'est bon. D'accord, c'est parfait. Non, non, finira pas. Ok. Ah, bien sûr. Alors, on a souvent constaté, enfin, sur les réseaux sociaux que, parfois, sur les statuts des gens, des uns et des autres, l'enfer, c'est les autres, comme disait Jean-Paul Sartre. Sartre, oui. Voilà. Celui qui t'est tué n'est pas loin de toi. Et j'ai envie de vous laisser regarder cette vidéo qui va suivre. Et on en discute juste après. Je voudrais aujourd'hui vraiment dire à une personne, essayons un petit peu de réfléchir. Dans quel monde nous sommes aujourd'hui ? Nous sommes dans un monde où les gens qui nous entourent sont devenus des agents de FBI, des agents de la Mossad, des agents de KGB. Nous sommes constamment enregistrés, nous sommes constamment filmés. Et vous savez, j'ai toujours dit que les vrais amis, ça n'existe plus. Mais je commence à me dire aussi, de par ce que je suis en train de voir dans ce monde, que même, où est-ce qu'on va aller se cacher ? Parce que même quand, dans nos propres familles, les gens sont capables de nous faire du mal, où est-ce qu'on va se cacher ? Je préfère me cacher entre les mains du Tout-Puissant parce que Dieu est la seule personne qui ne vous trahira jamais. Parce qu'aujourd'hui, vous voyez, les maris enregistrent leurs femmes. Les femmes enregistrent leurs maris. Les enfants enregistrent leurs parents. Les parents enregistrent des enfants. Les collègues s'enregistrent. Les patrons enregistrent leurs salariés. Les salariés enregistrent. Mais on est où en fait ? Constamment, aujourd'hui, quand vous parlez au téléphone avec une personne, vous allez vous rendre compte, parfois, des mois après, que vous avez été enregistré. Là où il y avait une conversation qui était intime entre deux personnes. Où vous riez même. Mais demain, sur la toile, tu te retrouves là. Et tout le monde commence à t'insulter. Tout le monde. Donc, en fait, on te fait passer. On te discrédite. On te dévalorise. On te désacralise. Parce qu'en fait, voilà, tu as été exposé. Mais pourtant, au départ, la conversation, c'était intime. Aujourd'hui, les gens, pour un oui ou pour un non, ils vous enregistrent. Alors, j'ai envie de dire à une personne, faites attention. Parce qu'aujourd'hui, quand tu parles au téléphone, ce n'est pas seulement avec les amis. Puisque pour moi, je dis les amis là, ça n'existe même plus. Aujourd'hui, en tout cas, les vrais amis, il faut les chercher vraiment avec la loupe. Mais comment ça se fait qu'il y a même des frères qui sont capables de faire du mal à leurs propres frères ? Des sœurs qui sont capables à faire du mal à leurs propres sœurs ? De retour sur le plateau. Et vous avez, comme moi, écouté le discours de la dame. Est-ce que l'enfer, c'est toujours les autres ? Moi, je vois plein de personnes en train de souvent se plaindre des autres. Oui, tel me refait du mal. Les êtres humains sont ainsi. Enfin, quand vous dites ça, les êtres humains sont ainsi. Vous n'êtes pas un être humain. Vous ne faites pas aux autres. C'est toujours les autres qui vous font à vous. Jamais vous n'en faites aux autres. Claude Césaire, est-ce que le discours de la dame tient la route ? Ce que je peux dire, c'est qu'on a du mal aujourd'hui à pouvoir se regarder devant la glace soi-même. On a tout de suite, lorsqu'il y a un problème, quand ça ne va pas, quel que soit le bloc, qu'il soit en famille, qu'il soit entre amis, qu'il soit avec son conjoint, on a du mal à pouvoir nous-mêmes regarder quelle est notre responsabilité en fait là dessus. Et lorsqu'on est ceux qui osent regarder effectivement leurs responsabilités, mais s'en rendre compte que c'est terrible, ils ont mal agi. Ils ont du mal en ce moment-là même à pouvoir reconnaître, avouer et pouvoir adopter un comportement, une attitude qui va dans le sens où en fait à vouloir amener une sorte de sérénité dans la relation, que ce soit avec son fils ou avec son ami ou avec sa, je ne sais pas, sa camarade. On a du mal beaucoup plus aujourd'hui à pouvoir facilement, on jette la pierre à l'autre, on jette la pierre. Non, mais c'est tout ce qui nous arrive. En fait, on est dans la victimisation à chaque fois, permanente et continuelle. Ce sont les autres, c'est jamais nous. On ne se rend pas compte de ce qu'on fait, on ne se rend pas compte de ce qu'on dit, on ne se rend pas compte de ce qu'on pose comme hâte. Et soudainement, lorsque, pour si peu, parfois même effectivement on a raison, mais vous savez, il y a quelqu'un qui a dit qu'il vaut mieux parfois perdre, même lorsqu'on a raison, pour pouvoir amener la stabilité. Et moi, je dis souvent dans mes relations, lorsque je discute avec des gens ici et là, que pour éviter le malaise, il faut mettre tout le monde à l'aise. Voilà ce que je peux dire jusqu'à maintenant. D'accord. Tu as certainement écouté Claude César et la dame à côté qui parlait. Alors, Louvain, quel est ton analyse face à ça ? Écoute, je partage le même point de vue que venait de dire César. Il faut dire aujourd'hui, comme le disait un de mes amis qui s'appelle Eric Ngangan, que j'ai cité d'ailleurs tout à l'heure, disait que lorsqu'on est dans une relation, que ce soit sentimentale ou amicale, il faut, avant de jeter la pierre sur les autres, il faut d'abord, comme le disait César, il faut d'abord se regarder soi-même. C'est important de faire ce qu'on appelle une autocritique. Pourquoi ? Parce qu'on a tendance à penser que même dans tout ce que l'on entreprend, que ce soit au niveau professionnel, que ce soit au niveau amical, on a tendance à penser que ce sont les autres. Or, on ne se remet jamais en cause. Lorsque, par exemple, vous avez un responsable qui vous donne, par exemple, en milieu professionnel une tâche à exercer, vous êtes incompétent, et que les autres essaient de faire le travail mieux que vous, vous pensez que les autres sont contre vous, alors que vous-même, vous n'avez même pas la compétence d'exercer le métier. Et tout de suite, vous commencez par dire, ah voilà, ils sont contre vous. Or, vous ne voulez même pas apprendre des autres en pensant que voilà, parce qu'on apprend aussi des autres. On peut apprendre de quelqu'un dont, j'ai envie de dire, dont on est inférieur. Et du coup, lorsque vous faites preuve de maturité, de sagesse, à partir de ce moment, vous prenez de la hauteur, on prend de la hauteur, et on se dit, on évite de jeter les pierres sur les autres. C'est la raison pour laquelle, ça, ce sont des personnes aigrées qui pensent et qui agissent ainsi, comme on venait de le dire. Et ce qui est encore plus dangereux dans ça, c'est qu'en fait, la personne ne se rend même pas compte de ce qu'elle agit mal. C'est-à-dire qu'on aura beaucoup, je ne sais pas ce qui pourrait se passer, en fait, pour amener cette personne-là à se rendre compte, non pas peut-être des actes, mais juste de son attitude, juste de regarder un tout petit peu en elle-même, mais attends, arrêtez un instant, tout le monde ne peut pas être aussi méchant, tout le monde ne peut pas être aussi mauvais, tout le monde ne peut pas être aussi contre toi, arrête-toi un instant. Moi, je vois, c'est sur Facebook, tout ce que vous voulez, tous les réseaux sociaux, toutes les plateformes d'expression aujourd'hui, chacun est toujours en train de penser que l'autre serait le problème. C'est lui qui est à côté de toi, c'est celui qui t'es tué. Est-ce que toi, tu n'es pas à côté de l'autre aussi pour tuer l'autre ? C'est la facilité. Chelsea Ntoutou Mahouta. Alors, je viens d'écouter avec attention les propos de mes chers amis ici. Donc, on monte un peu le volume de ta voix, c'est tout ça. Je viens d'écouter avec attention les propos de mes amis ici et j'en regarde parce que lorsqu'on regarde la vidéo et qu'on écoute ce que la dame dit, elle part dans un cas précis, c'est-à-dire vous avez fait confiance à quelqu'un qui, par la suite, vous a trahi. Mais c'est généralisé, parce qu'elle également, elle a forcément trahi quelques 15 jours dans sa vie. Oui, je suis... Pourquoi c'est tout les autres qui vous trahissent ? J'arrive, Elie. Alors, je suis d'accord dans un sens avec lorsqu'ils disent, parfois, ça vient de nous. C'est-à-dire, personnellement, moi, je pense que ça vient de nous, c'est de notre faute si parfois certaines personnes agissent comme ça avec nous, parce qu'il y a des choses qu'on ne doit pas dire à tout le monde, qu'on se permet de dire aux gens. Et tous ceux qui nous entourent ne sont pas forcément d'accord avec ce que nous vivons, avec notre bonheur. Je vous prends un cas très simple qui a fait vraiment débat sur les réseaux sociaux, l'affaire Pogba, par exemple, entre Mathias et Paul. Vous avez vu comment ça s'est passé ? Je pense que c'est dans ce sens-là qu'elle est en train de parler. Comment la personne à qui vous faites confiance, à qui vous confiez, en quelque sorte, votre vie, finit par vous trahir ? Juste dire à des personnes, là, je rejoins mes chers amis ici qui disaient, parfois ça vient de nous, oui, dans le sens où on ne doit pas tout dire à tout le monde. On ne doit pas tout montrer à tout le monde. Aujourd'hui, certaines personnes n'arrivent plus à garder certaines choses. Vous avez des femmes au foyer qui n'arrivent plus à garder leur intimité à la maison. On a tendance à raconter à sa copine, voilà comment mon mari se comporte avec moi. Mais vous avez des personnes aigrées, des personnes jalouses. Encore que vous avez aussi des amis, vous vous dites, c'est un ami, je peux me confier à lui, je peux lui dire des choses, mais qui par là-dessus, vous êtes surpris de son comportement. Tout simplement pour dire, et là, je rejoins la dame, je suis d'accord avec elle, qu'il y a certaines choses qu'on garde dans le ventre, comme disait ma grand-mère. On ne parle pas de tout parce que tout le monde n'est pas d'accord avec vous. Tout le monde ne vous soutient pas. Même ceux qui rient avec vous, dans le fond, ce n'est pas ça du tout. Alors, sur ce dire que ça vient de nous, je suis d'accord. Du fait qu'on parle de tout et de rire à tout le monde, et ça, je ne le conseillerais pas à nos téléspectateurs qui nous écoutent. D'accord. Mais le fait de toujours dire, celui qui te trahit, c'est celui qui est proche de toi. Est-ce que toi, tu n'es pas aussi celui-là qui est proche de l'autre ? Est-ce que toi, également, tu peux trahir ? Alors, déjà, Elie, pour revenir sur les propos de la dame, moi, je comprends qu'elle passe par une mauvaise passe, on va dire ça comme ça. Bon, parce que ce n'est pas, ce n'est pas forcément. C'est un constat qu'elle... Non, si elle a autant de fougue, justement, c'est parce qu'elle a une expérience. D'accord ? Elle parle de son vécu, je pense, en griffe. Moi, plutôt, je vais mettre l'accent sur la puissance du choix. J'en parle beaucoup. Parce qu'on n'a pas la capacité de choisir nos amis, nos parents, autant pour moi. Mais les amis, tu dois choisir. Je regardais une émission, ça fait peut-être deux semaines de cela. Et la dame, elle avait pris le mari de sa copine et puis elle est tombée en scène du gare en question. Et ils ont été invités sur un plateau télé comme le nôtre, comme ça. Et la dame disait, mais comment tu peux me faire ça ? Toi, tu es une amie. Elle dit, mais non, moi, je n'étais pas ton amie. Toi, tu pensais que j'étais ton amie. Moi, je n'étais pas ton amie. Donc, tu vois qu'il y a plusieurs critères qu'on compte. Quand on décide de choisir quelqu'un, quand on décide de se confier, Chelsea pouvait le dire, il faut prendre en compte plusieurs critères. Le comportement aussi va de soi. La manière dont la personne se comporte, Chelsea, comment est-ce qu'elle est dans la fougue ? Comment est-ce qu'elle agit ? Est-ce que Chelsea, c'est le genre qui vient toujours me raconter les choses qu'elle fait outre avec d'autres personnes, par exemple ? Tout ça, ça doit être des informations qui rentrent, voilà, m'interpeller. Après, c'est assez aléatoire. Après, c'est assez aléatoire quand même. J'ai envie de dire une chose. C'est quand même assez mythe. C'est-à-dire, c'est un faux débat de dire, il faut savoir choisir ses amis. En fait, je trouve que c'est assez subtil parce qu'il y a une chose. Césaire et moi, on s'entend merveilleusement bien. Non, attendez. Jusqu'ici, Césaire, c'est un bon ami. Je lui dis des choses, jusqu'ici, il n'y a pas de fluide. Tout est OK, c'est bien, c'est parfait. D'accord ? Et pour peu que... Parce qu'en fait, ce que moi je dis à Césaire, Césaire le dit à l'oreille, à sa dame. Est-ce que vous voyez ? Parce que lui également, pour venir me donner un bon conseil, il peut prendre le conseil avec quelqu'un d'autre. Vous dites, bon, Elie a tel problème. Je pose le problème, mais attends, à sa dame, par exemple. Il peut dire, et ça arrive très souvent, il peut dire à sa femme, Elie a un souci. Et elle sait que Elie, c'est l'ami de Césaire. D'accord ? Lui va parler à sa femme, il va expliquer ainsi de suite. Il va en fait, il ne va pas me trahir. Lorsqu'il y aura fluide, tout de suite, vous direz, Césaire, c'est un mauvais ami. Mais Elie, là, il t'est trahi. S'il dit à sa femme, Elie a dit, il t'est trahi déjà. Non, mais c'est subjectif. Non, mais c'est subjectif. C'est subjectif, pourquoi ? Alors, si vous ne le faites pas souvent, c'est que franchement, vous n'êtes pas les êtres humains. Non, non, Elie, c'est subjectif. Lorsqu'on demande de choisir son ami, je pense qu'on demande de choisir un ami en fonction justement du comportement que nous nous adoptons. Ça veut dire quoi ? Si je suis quelqu'un qui n'aime pas, par exemple, les bois de nuit, qui n'aime pas aller, qui n'aime pas les groupes, je dois choisir un ami qui a la même vision que moi. Je dois choisir un ami qui a les mêmes pensées que moi. Je dois choisir un ami lorsque je partage un secret ou, on va dire quoi, lorsque je partage quelque chose d'important. En retour, cette personne m'apporte également la réponse dont j'ai besoin. Aujourd'hui, par exemple, vous ne pouvez pas être avec un ami. Si vous dites, par exemple, que bon, voilà, moi j'en vis, je veux, on va dire quoi, avoir une entreprise, et votre ami, lui, dans sa tête, c'est le 20, vous ne pouvez pas être ami, même si c'est votre ami de longue date. moi je suis un ami au gars qui consomme le vélo mais non mais non mais non mais non mais non mais j'ai dit bon voilà j'ai des millions je sais comment gagner des millions je cherche quelqu'un un partenaire j'ai envie de jouer mon entreprise et du coup moi j'ai un ami qui va dire à quelqu'un autre que vous allez voir il a des entreprises et puis après il y a des problèmes qui s'enregistrent et que j'apprends avec quelqu'un d'autre parce que moi j'ai dit j'ai dit elie il dit pas quelqu'un que j'ai de l'argent mais toi tu vas dire à l'argent à partir de ce moment je te verrai comme une mauvaise personne tu m'as dit une chose l'amitié 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 elle est divine c'est pas une chose de voilà donc il faut avoir des amis et je suis d'accord avec avec les avec les amis sur le plateau lorsqu'ils disent qu'il faut faire le choix des amis effectivement moi je peux pas marcher avec quelqu'un avec qui on partage pas déjà quoi c'est quoi il faut bien les identifier ça il faut bien mettre les principes et les valeurs quelqu'un qui ne partage pas la même les mêmes valeurs les mêmes points c'est à dire qu'on peut partager mon plateau on peut être au même plateau comme là mais si on appelle même valeur on peut pas marcher ensemble c'est pas possible par conséquent je peux pas te dire un certain nombre de choses avec elie on discute on s'accorde c'est parce que tout le monde oui c'est ça et lorsque et à quel moment ce qu'il faut comprendre c'est qu'il n'y a jamais de réaction sans action exactement lorsque que le l'os que ça c'est que en fait le problème ce n'est même pas l'ami en question c'est vous même le problème c'est vous qui allez dire un certain nombre de choses c'est ce type de pouvoir mais voilà pourquoi je disais on n'est dit pas à tout le monde toujours besoin de se confier à quelqu'un oui continue utiliser bien sûr mais dans ce cas là dans ce cas là il faut bien comprendre qu'il ya des amis saisonniers également c'est à dire qu'il ya des gens qui ont encore envie c'est pour un temps et pour un but bien précis c'est à dire que quoi qu'ils puissent arriver bonnes choses ou mauvaises choses mais cette personne-là a à participer à la personne que vous êtes aujourd'hui là parce que ça vous a forgé quelque part ça vous a donné un caractère ça vous a donné une 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 comment on va dire un discernement si on voit les choses comme ça oui si si c'est pour si c'est un belissement que tu veux donner à la chose vie encore qu'il ya des amis qui viennent ça permet de prendre la route le débat il est passionnant vraiment passionnant mais malheureusement on doit arriver à une autre petit sujet mais là on prendra juste trois petites minutes pour en discuter il s'agit de jean brydol d'accord il faisait un beau discours sur facebook il promettait de mettre cinq cent mille dollars c'est ça c'est ça c'est ça oui en novembre à disposition des acteurs qui ferait les médias pour essayer de nous accompagner à développer notre pays c'est réalisable alors lorsque j'ai vu ça ça m'a un petit peu c'est une bonne chose on ne peut que saluer cela parce que ça arrive très peu dans le monde artistique actuellement où chacun veut s'affirmer vont montrer qu'effectivement c'est lui le meilleur producteur le meilleur artiste et lorsqu'on voit un compatriote qui se démarque qui tend la main qui propose ses finances parce que souvent on peut offrir le cadre qu'on peut offrir généralement de l'agent c'est difficile de proposer ça aux gens lorsqu'il s'agit de réalisation mais il y a un autre qui a répondu également sur le même poste dans la sur une page gabonaise qui disait c'est un caméraman qui proposait que au lieu de donner cet argent en espèce à aux artistes aux producteurs pourquoi pas ne pas mettre en place construire une salle comme tu le fais déjà pour tels artistes et qui sont dans ton label mais construire une salle dans laquelle en fait tous ces artistes vont se produire et qui pourront peut-être souscrire à hauteur de 10 mille fois un abonnement qui vous servient à quoi à pouvoir l'entretenir c'est cet espace là et dans leurs prestations il gagnerait maintenant un peu plus à être autonomes financièrement et donc je pense que c'est et d'ailleurs dans la note dans ce qu'il disait à la fin il a bien dit il lance il met à disposition ça ne veut pas dire qu'il a juste émis l'idée et il met à fond il met à disposition les fonds maintenant il appelle l'ensemble du monde culturel à pouvoir s'associer à lui travailler réfléchir dans ce sens là c'est pourquoi je pense que la proposition de caméraman en question il est la bienvenue maintenant après tout ce qu'on peut dire à derrière il a conclu avec une autre phrase s'il se rend compte que bon les gens ne comprennent pas lui-même il va faire comme il entend comme il le fait laissez-le avancer simplement avant d'arriver à la rubrique l'actu du jour alors déjà moi ce que je pourrais dire c'est que en ce qui concerne Shane Brydon il ne nous a jamais étonné en fait c'est un manager qui a su se distinguer déjà l'année dernière si je me suis chez bon mémoire le vien zengue il a eu un accident et il a dû offrir une nouvelle voiture et tout ça là en fait l'initiative n'est pas mauvaise sauf qu'à côté de ça dire que les gabonais ne vont plus presser dans leur pays si on ne leur soulève on veut dire ça comme ça à la hauteur de leur tu vois un peu de leur valeur là ça laisse réfléchir et à côté dit lorsque les prestataires c'est qu'ils font partir de leur label ou bien les artistes on va dire ça comme ça là ils font des prestations le revenu il a le droit de dire ça les artistes qui sont généreux son label si on veut moi je suis promoteur d'événements si je veux un artiste c'est parce que lorsqu'il dit qu'il invite tous les producteurs est ce que tous pensent comme lui aujourd'hui ne fait pas 50 50 avec avec ce qu'il faut partir de son label en fait tu vois tu comprends ce que je veux dire 50 50 c'est à dire il a dit lorsqu'il ya des prestations oui ils vont prendre le 100% lui ne prend rien et après il dit il invite les producteurs à vraiment à mettre la main à la tête sauf que tous ne sont pas indépendants comme lui de toute façon attendons novembre d'accord pour voir s'il ya les 300 millions et quelques ah oui ça c'est ça à disposition de ce dont je n'en doute pas au regard de ce qu'il a déjà eu à faire pour ses artistes et autres donc je pense que ça se fera et maintenant c'est que nous ne voulons pas travailler avec lui mais bien entendu va aller dans sa dans sa logique non mais après on est dans un dans un milieu j'ai envie de dire que tous les coups sont permis tout le monde veut gagner veut manger personnellement c'est pourquoi ça n'a pas développé voilà c'est aujourd'hui sur le plan artistique beaucoup de nos artistes n'arrive pas à se développer bon d'accord il évolue il évolue ainsi les autres réévoluent comme ils peuvent évoluer et après on n'investit pas de l'argent on n'est pas en récupérer d'accord on va venir mettre de l'argent sur quelqu'un et on ne récupère pas cet argent mais qu'est-ce que c'est une politique en fait voilà il n'est pas du voilà il fait bien ça marche pour lui les autres également font pour eux et certainement que ça marche pour eux et on verra jusqu'où tout ça va nous mener oui c'est terminé on va passer à autre chose je disais tout à l'heure qu'on n'avait que trois minutes ensuite on basculait pour l'actu du jour le temps pour moi de dire bonsoir à jessica praxed qui nous reçoit depuis bouée merci que de nous regarder actuellement elle nous fait signe elle vous dit bonsoir à tous sur le plateau bonsoir dites lui bonsoir marou t'as dit lui c'est bonsoir bonsoir délice au bono c'est pas au bono c'est bonsoir jessica parcelles ça va alors un coup spécial à délice et également à géraldine qui n'est pas là où ils sont bonsoir bonsoir jessica parcelles braxed c'est ça ok non mais tu veux qu'elle dit ça c'est sûr que jessica parcelles braxel est même à la maison là-bas et même au soir de lui c'est un problème si tu nous regardes depuis là où tu te trouves par les par le biais de l'émission le rendez-vous voilà le message il faut le faire comme ça allez c'est la rubrique l'actu du jour nous sommes dans la rubrique l'actu du jour et il ya une vraie actualité que nous apporte ces airs ce soir alors il s'agit exactement de quoi ces airs alors je vais vous demander ce plateau est ce que vous avez pensé le nombre de l'établissement sinon des écoles pour enfants déficients auditifs dans ce pays sont pensés le nom en tout cas pas assez je crois qu'il y en a une ou deux écoles il y a deux alors l'école principale c'est horizon nouveau ensuite il ya les centres sociaux aussi qui ont ouvert des établissements des enfants déficients lorsqu'on parle des affaires sociales aussi oui je connais deux ou trois une école alors pour être pour que ça va vite moi je dirais trois fois alors et jusqu'ici il n'y en avait qu'une seule horizon une école une école en fait qui était en charge de recevoir les enfants qui étaient qui souffrent de d'ici en fait il n'y avait qu'une seule et aujourd'hui le 12 c'est après midi en début de en fin de matinée plus tôt il ya la direction des affaires sociales de la province de l'aube maritaine qui a inauguré une école justement comme on peut le constater par les images cette école voilà depuis midi et puis midi aujourd'hui voilà la direction de direction des affaires sociales de la province de l'aube maritaine qui a inauguré cet établissement là qui va servir justement tous ces enfants de la province marie louvienne souffrant effectivement de d'audition alors en termes de caractéristiques c'est un bâtiment neuf comme on peut le constater avec une cabine audiométrique visant à tester l'audition l'audition des enfants qui est voilà les enfants qui vont recevoir ce que cet établissement va recevoir une salle de percussions une salle de technique et une infirmerie également ce qu'il faut noter alors pour ce qui est des modalités pour cette année déjà même par l'année prochaine pour cette année alors c'est 20 000 30 000 fonds dans 20 000 fonds pour toute l'année c'est 20 000 fonds pour toute l'année avec trois mille fonds d'assurance trois mille fonds pour l'association des parents d'élèves de l'APE et deux mille fonds pour la carte pour la carte scolaire pour le macaron donc c'est vraiment donné c'est vraiment c'est gratuit donc à tous les parents de la province que vous soyez à gamba que vous soyez ou encore dans la province de l'aube maritimes vous avez un enfant qui a qui a qui a qui a qui a des problèmes d'audition vous allez m'inscrire déjà dans cet établissement là pour le compte de cette année là c'est bon donc c'est la deuxième école en repli gabonaise donc moi ça m'a quand même lorsque j'ai vu cette information là en par contre en faisant des recherches je me suis rendu compte mais attends c'est n'est pas possible comment on est jusqu'à la deuxième école dans ce pays alors qu'il ya des plus il ya des plus il ya des provinces où qu'il régorge assez des enfants dans ce sens là dans la province de l'autogué dans la province de l'autogué dans la province de l'alentem dans la province de l'angounier à de la nianga dans le gololo comment ces enfants en font en fait je me suis posé la question les choses c'est déjà pas mauvais d'acquérir les choses progressivement on peut dire que le président encore une fois bien fait les choses bon ça rentre en fait on va me taper sur les doigts quand je parle comme ça ils sont déjà prêts à me tirer dessus ça rentre en l'occurrence d'effectivement c'est plus que c'est du ministère des affaires sociales donc ça rentre dans l'actif de l'action du président de l'alentembre bien entendu lorsqu'il s'agit de faire un bilan de son septennat d'accord merci claude césaire on a bien reçu l'actualité le temps pour nous de prendre ces quelques messages qui sont arrivés bonsoir j'aime bien cette émission je viens faire mes salutations à travers cette émission saluer ma mère kelly ma petite soeur mijola ma grande soeur elvira depuis bouée et mon grand frère martial depuis qu'en gros je suis steve depuis joley steve le message est passé il ya également ornella moussunda qui vous dit bonsoir juste prendre rapidement d'autres ici un qui était en train de bonsoir le plateau c'est enard depuis ovendo petit village juste appuyer le fait que celui qui est à tes côtés celui qui est voilà il partage ton ton avis hein donc c'est enard depuis ovendo petit village qui partage ton tes idées salutations à enard bonsoir à vous sur le plateau le message est un peu voilà depuis stéphane depuis mouanda le message n'est pas lisible et encore moins audible donc je vais juste donner son nom derrière allez merci on y va cette fois avec chelsea maouta qui nous apporte souvent des bonnes informations l'agenda et la culture et c'est très bien on a sûrement un agenda bien rempli pour ce mois qui qui arrive bon de toute façon il ya beaucoup de choses à savoir avec elle c'est pas pourquoi l'agenda et culture avec chelsea toutou maouta alors on va parler des grandes assises de la jeunesse gabonaise nous sommes tous jeunes ici et je suis sûr que chacun de nous est actif dans un secteur bien précis donc les grandes assises de la jeunesse gabonaise avec pour thème l'apport de la jeunesse dans le processus d'accélération et de la transformation du gabon c'est le thème retenu cher téléspectateurs vous êtes un jeune gabona vous êtes dans une activité vous êtes actif vous portez des projets et vous voulez discuter pour savoir comment construire votre pays comment apporter de l'innovation dans votre pays vous faites dans l'éducation de la formation professionnelle dans l'entrepreneuriat le sport la culture la santé le numérique le tourisme la politique même les associations et les études tu n'as pas d'association non c'est bon non non moi c'est c'est bon je laisse les associations aux autres je fais ce que je sais faire d'accord alors c'est les assises de la jeunesse et ce 29 octobre ce 29 octobre donc ce mois c'est au jardin botanique c'est à partir de 8 heures du matin alors vous pouvez vous inscrire je le disais tantôt si vous faites donc dans les secteurs que je venais les citer donc l'éducation la formation professionnelle les activités vous pouvez donc participer à cela chers téléspectateurs alors pour des inscriptions vous appelez tout simplement au 0 74 38 0 4 80 1 2 1 2 1 2 2 2 2 J'ai récemment une force qui me quitte Quand je tombe dans le péché J'ai récemment une force qui me quitte Alors je pleure, je pleure, je pleure Alors je pleure, je pleure, je pleure Oh, quand je tombe, quand je tombe dans le péché Oh, je ressens, je ressens, une force qui me guide Oh, quand je tombe, quand je tombe dans le péché Oh, je ressens, je ressens, une force qui me guide Oh, quand je tombe, quand je tombe, quand je tombe Quand je réalise que j'ai déçu mon roi Quand je réalise que j'ai déçu mon roi Quand je réalise que j'ai déçu mon roi Oh, quand je tombe, quand je tombe dans le péché Oh, je ressens, je ressens, une force qui me guide Oh, quand je tombe, quand je tombe dans le péché Oh, je ressens, je ressens, une force qui me guide Oh, quand je tombe, quand je tombe, quand je tombe dans le péché Alors je pleure, je pleure, je pleure Alors je pleure, je pleure, je pleure Lorsque je tente dans le péché, l'esprit de Dieu ne cesse de m'attendre Ce qu'il n'y a aucun péché que Dieu ne peut pardonner sur cette terre La Bible dit que le sacrifice de Jésus-Christ sur la croix a effacé tout péché La Bible dit qu'il a effacé l'acte des ordonnances qui me condamnaient Aujourd'hui lorsque je tombe, aujourd'hui avec assurance je peux me relever Et dis que Jésus-Christ m'a sauvé Là où tu es tombé, relève-toi Là où tu es faible, relève-toi Jésus-Christ à la porte, il revient Le Seigneur voudrait que tu continues la course Relève-toi et continue la course Le Seigneur t'attend, le Seigneur compte sur toi C'est le moment de te relever, c'est le moment de recommencer tout à zéro Le Seigneur t'aime Je tombe dans le bûcher Je ressens, je ressens moi Vous nous en excusez, désolé, nous avons eu un souci Mais tout est rentré dans l'ordre Les techniciens étaient promptes à régler ce petit problème Allez, on poursuit donc notre émission Et on avait quelques informations à donner, Chelsea Oui, on parlait des grandes assises de la jeunesse Qui auront lieu le 29 octobre Donc le 29 de ce mois Donc le 29 octobre du côté du Chardin botanique A 8h Et je disais à mes chers téléspectateurs Que si vous êtes un jeune actif du Gabon Vous faites dans l'éducation, la formation professionnelle La santé, le sport, la culture, la politique Les associations, vous êtes les bienvenus C'est votre événement Un grand événement Qui d'ailleurs verra la présence des plus hautes autorités politiques Des autorités de la société civile Des associations Des jeunes leaders d'opinion Vous pouvez donc faire votre inscription au 074-38-04-83 Au 062-33-37-24 On rappelle qu'hier s'est tenue une conférence de presse Emmenée par les membres justement de cette organisation On est à la deuxième organisation C'est très important de le dire à nos chers téléspectateurs Donc tous les jeunes Gabonins porteurs de projets Tous les jeunes Gabonins actifs Normalement doivent être intéressés par cette information Mais écoutez, je viens ici vous donner l'information Faites votre inscription au 074-38-04-83 062-33-37-24 C'est tout Merci Chécy Je prends rapidement le message avant de passer à notre débat Bonsoir le plateau J'apprécie beaucoup votre émission Juste faire un coucou à ma famille du côté de Njolay A la cité à Bingoma C'est Yoro La légende, l'artiste coupé des Calais au Gabon Et bonsoir en particulier à la dame en robe en jaune Le message est passé, vous ne direz pas que je ne l'ai pas fait Un autre message Bonsoir le grand rendez-vous du plateau Juste que je profite à saluer mon entourage Ma future épouse Yasmine Mes enfants désirés Winnie et Winicia Sans oublier ma petite soeur Chelsea Mahouta Et l'homme du tamba marouti Elie Scandela Merci Djibril Bambinou Depuis Mindoube Merci Djibril Et ta soeur également te fait un coucou Bonsoir, merci encore pour votre émission Qui édifie le peuple gabonais En particulier l'Afrique En général A chaque fois que je vous regarde Vous êtes à l'antenne Je suis un jeune gabonais diplômé Qui s'est lancé dans l'entrepreneuriat Depuis 5 ans déjà Diverses cafétérias Bon ok, d'accord Voilà, vous viendrez, vous communiquerez sur la question Merci, sinon Et j'ai envie de dire bonsoir à un monsieur qui me regarde depuis Mouila Tout le temps Lui c'est Moubamou, monsieur Moubamou Je ne vous ai pas oublié Monsieur Moubamou depuis Mouila Allez, on marque une pause avec la vidéo de la semaine Même si elle est allée un tout petit peu rapidement Allez, on marque une pause Et ensuite on lance le débat avec Gaël Nzamba Quand je tombe dans le péché J'ai récemment une force qui me guide Quand je tombe dans le péché Alors je pleure, je pleure, je pleure, je pleure Alors je pleure, je pleure, je pleure, je pleure Je pleure, je pleure, je pleure, oh Quand je tombe, quand je tombe dans le péché Oh, je pleure, je pleure, oh Une fois qui me qui On c旦ём Il se reste en mourant Une fois qui me qui Je suis arrivé à l'heure du débat. Le débat, vous l'avez certainement attendu depuis 18 heures précises. Nous sommes désormais à l'heure du débat. Je sais que vous êtes nombreux à avoir votre téléphone portable dans vous-même afin de pouvoir participer au débat tout à l'heure. D'abord, avant d'arriver au débat, on va saluer Gaël Nzamba. Bonsoir. Ça va ? Oui, ça va bien. Bonsoir à l'équipe et aux téléspectateurs aussi. Bonsoir. Vous avez reçu les salutations de Gaël Nzamba qui est avec nous et bientôt désormais est avec nous. Mais les amis, ce n'est pas Gaël Nzamba le problème. Le problème, c'est la question qu'on va vous poser. Enfin, surtout les hommes. Alors, les coachs sportifs, seraient-ils aujourd'hui un danger pour nos femmes ? Ça nous concerne, nous. Parce que vous voyez, Gaël Nzamba n'a pas assez de muscles. L'Auban, c'est pareil, il est maigrelé. Ah, donc, c'est le surnom que tu m'as donné. Que dire de Claude César ? Et moi donc, regardez, je tiffe comme je suis, je ne sais pas si je peux rivaliser avec les quelques photos que vous allez voir défiler. Mais avant, je vous laisse regarder cette vidéo qui va suivre et ensuite on lance le débat. Est-ce qu'aujourd'hui, toi César, qui n'as pas... les plaquettes de chocolat, bien entendu, tu n'as pas des sous de chocolat non plus. Est-ce qu'aujourd'hui, tu pourrais laisser ta copine aller se laisser masser, prendre des muscles par un coach sportif ? Moi, je voulais faire l'espoir avec ma chérie, mais je ne permettrais pas qu'il... Voilà, c'est là. Non, mais pensez-vous, mais sors la voix ! Non, mais dis-le tout net, hein ! Il ne faut pas voir pour le dire. Non, mais c'est un sujet quand même assez sérieux et... Bon, regardez, voilà. Je vous laisse le temps de regarder le massage. Regardez. D'accord. Voici le massage. Donc, non, mais vous allez, pendant qu'on discute, vous reverrez ces images défiler et voir si vous pouvez laisser votre femme aller se faire un massage au spa. D'accord, Lovane, moi, je... Oui, la question, elle est délicate et importante. Moi, j'ai envie de dire, sans langue de bois, et que, en toute honnêteté, ces coachs sportifs constituent pour certains d'entre nous un danger. Pourquoi ? Parce que, vous savez, la femme reste la femme. Pour rien, rien. Elle peut se donner, justement, à ces montagnes, à ces mastodons-là. Pourquoi ? Parce que, il y a certaines femmes qui, bien qu'elles aiment leur homme, mais elles ont envie d'avoir quelque chose d'attractif, quelque chose de... Parfois de passionnant, on va le dire. Et lorsque vous tournez... Bon, toi, tu n'es pas passionnant. Non, non, non. Parce que tu n'as pas l'idée parce que tu n'es pas passionnant. Non, quand je dis passionnant, attention. Parfois, il suffit d'un... Elle peut trouver en quelqu'un d'autre ce que vous, vous n'aviez pas. Voilà, aujourd'hui, lorsque vous avez, par exemple, dans un... On a vu, à partir des vidéos, imaginez-vous un peu, vous connaissez votre femme avec ses formes toutes voluptueuses, bonnes, belles, jolies, et dans un collant attirant, vous êtes assis, où vous passez, voilà, un coach sportif, un coach qui est en train de toucher les parties. Mais là, on en a massé. Voilà, il a massé. À partir de ce moment, je vais commencer par me poser des questions. Et ne vous étonnez pas un jour... Donc, c'est un professionnel. Oui, il reste professionnel, mais il doit quand même... Non, non, il fait son travail. Vous n'allez pas lui apprendre son travail, Gaëlle Zamba. Oui, Gaëlle Zamba, oui. La noble, c'est une profession. Oui, c'est une profession. Ce sont des professionnels, ils savent ce qu'ils font. Voilà, et puis, après... Mais est-ce que la dame, elle sait ce qu'elle... Non, on comprend bien. Non, oui, c'est Gaëlle Zamba. Oui, le problème n'est pas le coach sportif. Le problème, c'est que pensent nos femmes lorsqu'elles sont en face. Mais l'Oval... À partir du moment, ils construisent un danger. D'accord, l'Oval, c'est... Oui, je comprends bien. Je comprends bien votre approche. Après, il faut comprendre aussi que quand on parle de femmes, on a épousé quelqu'un dont on est sûr que la personne n'ira pas du jour au lendemain dans les bras de quelqu'un d'autre pour des tablettes de chocolat. Même si on sait qu'il y en a beaucoup qui sont intéressés par des tablettes de chocolat. La jurisprudence, la vie, je veux dire. La majorité, oui. Après, il faut aussi dire, il ne faut pas suivre... Moi, je voudrais déjà, pour prime abord comme ça, dire à nos sœurs qui sont attirées par les tablettes de chocolat que c'est très bien les tablettes de chocolat. Après, ces gars-là passent le temps en salle. Il y a d'autres qui vont travailler, qui n'ont pas le temps de faire du sport. Donc, soyez aussi intéressés par... Et non, pas souvent travailler, c'est pour avoir des bidons de chocolat. On va commencer peut-être par ça. Mais ce n'est pas un critère. Ce n'est pas un critère pour se donner à quelqu'un, juste parce qu'on a des tablettes de chocolat et tout. On vous fait confiance quand vous allez dans des salles de sport. Vous allez pour faire du sport. Vous allez peut-être pour maigrir. Aujourd'hui, on a des complexes. On était habitué avec des femmes rondes en Afrique. Bon, aujourd'hui, dès qu'on a un peu près de poids, on voudrait automatiquement aller en salle de sport. Parfois, c'est un peu du gaspillage financier. J'ai envie de dire ça comme ça. Permettez-moi. On peut autant aussi aller courir dans la rue, faire un petit footing le soir, des petites activités. Il y a même des coachs sur Internet. Le problème n'est pas tant le coach. Le problème, c'est l'éducation. Peut-être, j'ai envie de dire l'éducation, les valeurs. Les valeurs morales de cette personne-là, cette femme-là qui va... Césaire, j'entends bien ce que tu dis, mais elle est là sur le... En fait, je vais dire, le corps lui reçoit, il reçoit des sensations. D'accord ? Lorsque vous touchez, vous touchez quelqu'un à un endroit, ça peut déclencher tout et n'importe quoi. Élie Scandella, on parle de valeurs. Oui, quand vous allez regarder les images, attention, le corps humain s'en fout des valeurs. C'est pour ça que je parle de valeurs, moi. Je n'irais pas jusqu'à un massage. Une femme, en tout cas, qui a des valeurs, n'irait pas jusqu'à un massage. Regardez. Non, mais c'est exact. Après, il y a des femmes qui... Non, mais regardez, 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 c'est un massage. Ça sent l'eau, ça sent l'eau complexe. Elles aiment ça, ces femmes, elles aiment ça. Ça sent l'eau complexe sur le plateau. Non, c'est pas l'eau complexe. Vous, les femmes, vous aimez ça. Regardez. Alors, le massage, je pense que c'est pour la détente, d'accord ? D'accord. Je vois qu'on a vu d'autres images là où je pense qu'aujourd'hui, lorsque les femmes vont faire du sport, soit elles ont un problème de santé, soit c'est juste pour garder la forme. Donc, je me fais masser, c'est pour décomplexer. J'ai le travail qui me prend beaucoup et tout ça là. En fait, je disais, ça sent l'eau complexe sur le plateau. Tout à l'heure, en introduction, tu as bien donné les caractéristiques de Levanne. Merci de nous rappeler ça. Non, écoutez, il ne faut pas vous prendre la tête, en fait. Voilà, si je décide d'être avec Levanne, c'est parfois à d'autres critères. Ce n'est pas tant les tabées de chocolat. Et encore plus, je rentre dans une relation. Moi, j'aime peut-être les hommes qui sont un peu en forme musquée, tout ça là. Mais je donne des conseils à Levanne. Levanne, mais tu sais, chaque matin, quand tu te réveilles, fais quand même 20 points et essaye un peu de faire quelque chose et tout ça là, fais. Tu comprends un peu. À partir du moment où je n'y arrive, où je ne veux pas juste pas m'intéresser. Levanne, le danger est partout. Non, non, du tout, du tout. Le danger est partout. Je l'ai souvenir au point tout à l'heure. Ce n'est pas tant le coach sportif s'en fait bien tant. C'est beaucoup plus au niveau des valeurs, dans une mesure. Mais encore que les valeurs aussi, on peut les corrompre. Et c'est pourquoi il faut revenir. La femme, et là, je peux rejoindre des liens tout petit peu, c'est-à-dire qu'il y a des choses qu'il ne faut pas, donc elle ne doit pas être au contact avec un certain nombre de choses. Oui, c'est très sensible aussi. Donc, du coup, quand ta femme est exposée à ces gens d'environnement, mais facilement, en fait, on peut arriver à... Mais le danger est partout. On peut arriver, effectivement. Moi, quand je parle de valeurs, justement... Et donc, du coup, pour ne pas lier à cela, moi, ce que je ferais, par exemple, c'est d'équiper, par exemple, chez moi, de façon à ce qu'il y ait le matériel. Ou alors, s'il n'y a pas les moyens, s'il n'y a pas les moyens, mais tout à l'heure, tu as une prise de solution. Non, il y a une différence entre faire des exercices à la maison et faire des exercices avec un professionnel. Là, c'est un massage, par exemple, d'accord ? C'est un massage où vous faites masser les... Il y a une machine, aujourd'hui, tout est évolué. Tout est évolué aujourd'hui. C'est jamais pareil. Non, Elie, non, mais c'est ce qu'il faut comprendre. La vérité, c'est que la femme, je vous le dis, la femme, il y a des choses que lorsqu'elle entend, quel que soit le degré de son amour pour un homme, il y a des choses à côté, lorsqu'elle entend un discours, lorsqu'elle voit également, lorsqu'elle voit, elle le contacte, elle tient que le toucher. Ce sont des sens. Et lorsque les sens sont éveillés, et lorsqu'elle n'arrive pas à combler, il y a rien que tu disais tout à l'heure, tout parle également du choix, en fait. C'est-à-dire qu'il se peut que tu es en couple avec une personne. Donc, effectivement, tu as été, tu as validé, tu as accepté, peut-être sur un critère, peut-être pas, mais alors que, au fond de toi, tu désires effectivement un homme aussi. Et du coup, tu te joues dans une salle de... Avec la personne, dans ce cas. Non, mais c'est plutôt... Mais vous n'allez pas parler à notre place, comprenez ? Non, on ne peut pas parler à notre place. Attends, je vais revenir sur ce que Césaire disait. Élie, s'il te plaît. Élie, s'il te plaît. Non, je t'écoute. Tu sais, lorsqu'on décide d'être avec quelqu'un, il y a plusieurs critères, on le mentionne très bien sur ce plateau. Je décide d'être avec Césaire. Moi, j'aime les valeurs, c'est-ci, j'aime qu'il fasse ça, je conçois, en fait. Je n'ai pas l'impression, mais je vois que, voilà, sur deux ans, trois ans, on se comprend, on peut au moins produire quelque chose de bien. Ça, c'est autre chose. Lorsque je vais dans une salle, j'ai des objectifs bien fixés. Je vais pour un problème, j'irai avec mon problème et je sors. Mais, écoute, le danger est partout, déjà. Attends, aujourd'hui, je suis choquée de savoir qu'on limite la femme aux plaquettes de chocolat, en fait. C'est-à-dire qu'on a pris l'argent, on a mis de côté la femme, ce n'est plus l'argent, c'est maintenant les plaquettes de chocolat. Non, c'est même mieux que ça. Tout ça, là, ce faisable. C'est juste des messages. Quel message ? Les messages qu'on vous envoie, c'est que vous devenez folle. Sarah, moi, j'ai peut-être une question. Je sais que c'est Elie et Scandela qui posent des questions, mais je voudrais quand même demander à Sarah. Sincèrement, vous irez jusqu'à vous faire masser comme ça ? Bien sûr. Bien sûr. J'ai un travail, j'ai plusieurs activités que je fais. Je suis très tendue. Il y a la maison, il y a les enfants et tout ça. J'ai besoin de ça, en fait. Ah non, j'en ai besoin. D'accord, mais dis, besoin de ça, moi. Est-ce que... Écoute, peu importe. Je m'allonge, voilà, sur une table, j'ai besoin de me faire masser. Je reste objective. Je suis là pour me détendre, je ne suis pas là pour regarder si la... Mais s'il vous plaît, là-dedans, on est presque en sous-vêtements. Mais non, mais il faut que... Il faut le corps à fort. Non, tout se passe dans le mental, écoute. Non, tout se passe dans le mental. C'est pour moi de valeur, parce que... Après, on va rentrer dans d'autres choses. Vraiment, le complexe est profond. On va rentrer dans d'autres choses. Ce n'est pas juste... Tu vois, un garçon de toucher. Il faut apprendre. Il faut apprendre. Mais c'est juste qu'il y a des hommes qui ne savent pas toucher. On va le dire clairement. Et c'est la raison pour laquelle vous allez vous faire toucher. Tout cela, la guerre, la violence, non. Le corps de garde ne s'est pas touché. Qu'est-ce que tu dois faire, toi ? On doit tout vous apprendre, en fait. On n'a que ça à faire. Ah, mais non. Mais non. Excusez-moi, je suis à l'électateur. Non, mais non. Mais oui, effectivement, on ne va pas passer autant que tout vous apprend. C'est vous qui avez les bras. On respecte. On ne fait que le dire. On respecte la noble profession qu'est le coach sportif. Voilà. Maintenant, après, on connaît aussi le système derrière. Il y a comme un petit blanchiment où, oui, c'est une salle de spa, de massage. On sait tout ce qui se passe derrière les histoires de massage quelquefois. c'est qu'il y a une salle financière. Voilà. Justement, je voulais me poser les mains à des endroits. Ça va susciter. Ça se passe dans vos têtes. Élie, merci de rajouter. C'est justement ce que je voulais. Je voulais également venir sur ce que venait de dire Gaël. Généralement, dans la plupart des spas, aujourd'hui, il faut le dire. On n'a peut-être pas suffisamment de preuves, mais ça se vit au quotidien. C'est devenu vicieux. Voilà. Lorsqu'un coach sportif a déjà détecté, a déjà remarqué une dame, comme tu viens de le dire, financièrement aisée, arrive, il use de toutes les stratégies pour pouvoir la séduire. C'est-à-dire qu'il est là, c'est le coach idéal, c'est le coach parfait. Et du coup, lorsque la femme est en relation, parfois, lorsqu'elle arrive, elle a une seule chose. Oui, chérie, je vais faire mon sport. Mais ce n'est pas le sport qu'elle va faire. C'est retrouver ce gars musclé en tableau de l'autre. Et puis, retrouver le musclé, le casusclé. Mais non, écoutez, écoutez. Non, mais c'est les choses que l'on vit. C'est les choses que l'on vit, malheureusement. Non, ne saviez pas comme ça. Moi, je préfère. Je préfère des séances de sport, des séances collectives. Monsieur, je suis là. Tout le monde est là. Il touche pour ma femme. Mais non, écoute. Quand ça devient un trèbre, il touche pour ma femme. Bon, on fait une chose. Tu vas avec madame au spa. Tu l'as assis, tu prends une bière, c'est selon un jus, tout ce que tu veux. Elle est là en train de se faire masser par le monsieur. Et toi, tu l'as assis tranquillement. Et même ça. Après, tu ne vas même pas supporter. Pourquoi ? Est-ce que tu sais qu'aujourd'hui, il y a des hommes qui n'arrivent, lorsqu'ils accompagnent leur compagne, par exemple, le gynéco, ils n'arrivent pas ici dans la salle. Ça, c'est pas dans ta tête. Non, non, non. Le gynéco, vous n'avez pas le droit d'être présent lorsque un médecin fait sa consultation. Non, ça dépend de moi. Non, le gynéco, c'est autre chose, s'il vous plaît. Il s'agit là d'un professionnel. Attention. Il sait son travail. C'est ça, en fait. Il va fouiller, palper là-bas et autres et tout. Mais ce qui est sûr, c'est qu'il connaît ce par quoi il est régi. Il a prêté serment. Le quad sportif n'a pas prêté serment. Il est toujours à guerre. C'est différent. Là-bas, c'est bien encadré. C'est un peu plus sérieusement encadré sans pourtant essayer de discriminer. Je parlais des hommes qui ne le supportent pas, en fait. Ça, c'est rare. Si vous êtes une dame mariée, même là encore, si vous êtes une dame mariée, vous ne pouvez pas aller jusque-là à vous faire toucher comme ça par un individu que vous ne connaissez pas. C'est pas possible. justifiant le même avec ça que vous faites du sport. Nous sommes dans une relation. Et puis ça, c'est quel sport ? Ce sont des choses qui doivent se faire de manière... C'est pas un sport, ça. Mais c'est un sport. Je pense qu'on perd un peu plus des valeurs avec ces histoires qui viennent de l'extérieur. On est en Afrique. Il y a des gens qui sont régis par leur culture et tout, qui n'ont pas eu l'habitude de se faire toucher comme ça. Il y a des gens qui sont des religieux. Mais pourquoi on a besoin de ça, Gaël ? Si vous avez envie de vous relaxer, vous êtes sûr qu'il n'y a pas d'autre moyen que ça ? Mais oui, j'ai besoin d'entendre. Crac, tu vois, tu vois un peu des... Là, tout est confié. Il y a des femmes mariées dedans. Il y a celles qui sont fiancées et celles qui... C'est sans arrière-pensée, Gaël. Non, non, non. Non, c'est trop facile. Ça va loin. Non, c'est trop facile de dire sans arrière-pensée. À défaut, à défaut, le coach est là, il me dit à moi... Non, mais tu n'es pas... Non, il me dit à moi... Non, non, non. On entend d'autres choses. Je m'en fous. Il me dit à moi et je fais... Il regarde et... Non. Encore mieux, Gaël. Je ne peux pas accepter de voir ma femme dans ses formes voluteuses. Non, non, mais... Non, mais attendez, c'est sérieux. Je ne peux pas accepter que quelqu'un puisse masser, j'ai même tributer ma femme. Gaël, je sais comment... Je suis là où... Non, je ne peux pas. Gaël a dit la tournée. Regarde un peu comment... Regarde un peu comment les couples fonctionnent aujourd'hui. On respecte. Attends, s'il te plaît. Tu sors le matin... Ils en font trop. Le vin, tu me permets ? Oui, je te permets. Tu sors le matin, allez, madame, tu es au travail, tu es au travail, tu reviens et tout ça là. Après, vous vous couchez le lendemain. 30 jours sur 30, c'est compliqué. Alors, s'il faut parler des solutions, dans ce cas, on peut faire des séances le week-end à la maison. J'avais autant envie de moi. Tu ne vas pas ? Après, on ne va pas limiter les gens. C'est très subjectif. Pourquoi ? Parce que ce que moi, je pense, ce n'est pas ce que les autres pensent. Exactement. Vous pouvez tomber d'accord. Vous êtes en couple, vous vous faites entendre, vous discutez, et puis là, vous décidez justement de cette option-là pour vous relaxer, comme on le dit là. Et tout, si vous êtes d'accord, il n'y a pas de problème. Mais je dis, pour des gens qui ont encore un peu de la morale et tout ça, vous ne pouvez pas laisser votre épouse, votre femme... C'est comme le yoga, c'est la même chose. Mais je vais poser une question à Sarah. Mais Sarah, tu sais également qu'il y a des femmes qui massent et qui massent les hommes. Bien sûr. Votre homme va comme ça en caleçon. D'ailleurs, je masse. Votre homme va aller comme ça en caleçon. Mais monsieur Elie, tout ça, c'est la même balle. Justement. Mais oui. Votre homme va se faire masser. Moi, je ne le dis pas. Mais pourquoi pas ? Non, je ne le dis pas. Tu veux aller faire quoi là-bas ? Tu es d'accord ? Je vais me faire masser. Vous êtes un fréon. Vous êtes un fréon. Vous vous faites masser comme ça. Il ne faut arrêter ça. Mais pourquoi pas, Elie ? Vous êtes sûr. C'est un foyer. Tout se passe dans la tête, Elie. Je sais que mon homme, il y va pour un but précis. Il fait ce qu'il a à faire. J'ai tout ce qu'il faut pour le mettre à l'aise. Pourquoi je m'inquiète ? Non. Vous savez, il ne faut pas tenter. Non, on ne va pas jouer à ça en fait. Non, sérieusement. Un homme normalement constitué allait se faire masser comme j'ai vu là. Normalement constitué. La coach aura un problème. Non, mais du tout. Je ne pense pas en fait. Non, mais Elie, après, je crois que même l'homme qui... Non, mais ça dit que... Mais il ne faut pas être bloqué en fait. César ne soit pas bloqué dans ta tête. Il faudrait savoir. Moi, j'en ai envie de vous dire ça. Moi, où tu es là, tu as besoin de massage. Tu as besoin de massage. tu as besoin de massage. Elie, ce que je veux dire... Non, Elie, c'est une... Il sait faire masser comme on veut. Il sait faire qui il va. C'est vrai. Est-ce que vous savez que la dignité d'un homme, la dignité d'un homme passe aussi par les valeurs de sa femme. D'accord. La dignité d'un homme passe aussi par les valeurs de sa femme, de son épouse. C'est un corps dont il a accès à lui seul au fait. Donc, on ne peut pas, moi, je reviens là-dessus, on ne peut pas aller s'exhiber comme ça en sous-vêtements. Ça, c'est son de sous-vêtements. Soi-disant, prétextant, une séance de sport. Ce que j'ai connu comme sport, un EPS au primaire ou à l'école et autres et tout, on court, on transpire et tout. Séance de massage comme ça, déjà, je ne sais pas si le massage fait partie du sport et autre, mais c'est quand même compliqué. parce que, pour moi, je me dis, un homme qui accepte déjà ça, comme ça, que sa femme aille se... On n'a pas besoin de filmer, on n'a pas besoin de filmer forcément. Oui, même si on ne filme pas. Non, on ne filme pas. Justement, c'est parce qu'on ne filme même pas. Ça devient très intime. Ça, ce sont des choses intimes. Je préfère laisser ça dans le domaine de couple. Il y a des frottes. Comment ça devient... On appelle ça comment là ? Ça devient très sensuel. La sensualité, on connaît la femme avec ça. Les femmes sont sensibles. Ça peut engendrer des idées qui ne rentrent pas dans le cadre de la fidélité ou je ne sais pas quoi. Mais attention, quand on regarde, même là, les images qu'on a diffusées sont à vous faire voir, mais les autres images, c'était la femme, à un moment donné, elle caressait même le cou de l'homme, les oreilles de l'homme parce qu'elle se trouvait dans un autre monde maintenant. On l'envoie dans un autre monde. Et si tu me permets, j'ai envie de dire simplement aux téléspectateurs qui nous regardent qu'on n'est pas là pour stigmatiser ou... On n'est pas contre cette profession. Contre cette profession, voilà. Mais il faut dire, il faut reconnaître que... Mais est-ce que ce n'est pas un danger ? Il faut reconnaître que c'est un danger et que la chair, elle est faible, d'accord ? Que soit l'homme, que soit la femme. Aujourd'hui, c'est un moment donné, c'est passionnant. C'est un moment donné, c'est un moment donné. Non, non, la chair, c'est un moment donné. C'est un moment donné. En fait, il ne faut pas avoir peur. Moi, je vais l'assumer. Lorsqu'on dit même que c'est un moment donné, lorsqu'on parle... Ah, on n'est pas d'accord, c'est même pas un moment donné du tout. Non, mais quelque chose qui amène à la... Parce que ça crée, c'est quoi ? Mais ça crée des divorces, en fait, après dans le couple. Bien sûr, bien sûr. Vous avez même... Mais je revenais tout à l'heure, tout à l'heure, lorsque j'ai pris la parole, je disais... L'objectif, c'est que... Le but, c'est que les hommes et les femmes se mettent ensemble et perdus, font des foyers. Ils restent là. Pourquoi ça va créer des divorces ? Oui, je suis d'accord. Après, je disais, il y a des personnes qui sont allées même plus loin en se donnant des coachs spécialisés qui arrivent à la maison lorsque le monsieur, par exemple, n'est pas là. Et lorsque le monsieur arrive, il constate... Il y a tellement à faire dans ce pays, je vous assure. Plutôt qu'il allait faire... Je suis désolé. Il y a beaucoup d'autres choses. On va prendre le message de Delis qui dit... Être professionnel ne veut pas dire être à l'abri de la séduction d'une bonne silhouette. Ce n'est rien qu'une compétence professionnelle qui ne tue pas notre côté humain. Delis depuis la story. Mais évidemment, Delis a raison. Vous êtes professionnel, c'est vrai. Mais je vous rappelle que c'est une belle femme qui est en face de vous. Mais c'est ce qu'il est en train de dire. Et vous la menez, comme disait Gaëlle, vous la roulez. Vous la roulez ? Vous la roulez. Non, ce n'est pas possible. Moi, je dis, je suis clair. Je vais avec celles qui partagent mon quotidien chérifié de faire le sport. Je suis là. S'il doit masser, je dis, c'est moi qui masse. Ce n'est pas ta profession. On va arriver là-bas. Je vais masser qu'on parle. Voilà, on va la m'en mettre là-bas. Comment ? Tout ça, c'est peut-être un peu cette histoire de modernisme et autres. Nos mamans au village n'avaient pas ces séances-là qu'on observe tout à l'heure. C'est l'eau chaude. Si ça fait mal, on a mal au dos. On fait l'eau chaude. On ne peut pas peut-être faire de publicité. On a au dos et tout. Et ça va. On essaie de masser. Parfois, on appelle l'enfant. À la maison, il masse. On n'a pas besoin. Je ne sais pas moi d'aller dans un spa. Marche sur mon dos. Et puis, voilà, ça te relaxe. Pourquoi aller si loin ? Il y a des choses qu'il faut laisser à la culture. À l'occident. Donc, on prend ce message de Nikas depuis Mwanda qui dit « Bonsoir, Elie. Je n'arrive pas à supporter. Je ne fais que rire depuis 30 minutes. Un vrai homme ne peut rester sans réagir. On ne joue pas avec un homme, Nikas depuis Mwanda. » Voilà. Je vous assure, c'est… Je disais tantôt tout à l'heure que la femme fait partie de la dignité d'un homme. Oui. Et donc, pour ne pas tourner sa dignité comme ça, vous imaginez, on prend la société gabonaise avec tout ce qui se passe comme fléau. Mais en fait, quand on parle beaucoup, il n'y a plus… Les gens se mettent ensemble au bout des trois mois, c'est terminé. Au bout des six mois, c'est terminé. Mais c'est d'abord à cause de quoi ? C'est pour rien. Il faut encore rencontrer… C'est ce même gars-là que vous avez rencontré en mode de nuit qui est portier, qui est musclé en mode de nuit. C'est ce même-là qui est sport sportif. Chéri, je vais faire le… Sans vous couper la parole. Ils sont souvent les meilleurs conseils. Bien sûr ! Madame, écoute, ton monsieur n'a pas de temps pour toi, il est fermé, ceci et autres et tout. Alors que le monsieur, il est certainement occupé au travail. Il faut se relaxer. De temps en temps, vous devez… Et puis là, plus que le corps, on prête aussi l'oreille et puis au fur et à mesure, ça devient autre chose. Et parfois, il va vous dire, il devient votre psy, comment ça se passe à la maison avec votre mari, avec les enfants ? Est-ce que vous êtes comme ceci ? Est-ce que vous êtes comme cela ? Ça concourt à la thérapie, d'accord ? Ça concourt à la thérapie et donc, vous allez livrer votre vie à un coach sportif et il profite des faiblesses de votre foyer. Justement, mais dans ce métier, dans ce métier, quelles sont les personnes, quelles sont les femmes les plus exposées ? Ce sont les femmes aisées, ce sont les femmes qui travaillent. Et les femmes mariées. Et les femmes mariées. Et même là, encore, on parle de coach sportif, peut-être au masculin, mais après, vous avez des femmes qui pratiquent ce métier, vous avez des femmes qui vont passer à domicile et tout. Et puis, on a juste un peu l'expérience dans les coulisses de ce qu'il veut faire. Je vais écouter le conseil de mon grand frère, Erin Ganga, qui a toujours dit « Ma femme, c'est ma femme. Là où elle ira, j'irai avec lui, avec elle. » Mais c'est clair. D'accord. Gaël, pour terminer ? Pour terminer, je voudrais dire que oui, il y a un risque. Le risque est bel et bien là. On a tellement de soucis dans cette société. Au niveau des couples, les couples sont déchirés. On ne va pas ajouter des histoires sensuelles qui n'ont rien à apporter dans le couple. Surtout quand ce n'est pas nécessaire, il ne faudrait pas le faire. Si vous avez besoin de massages, allez-y à l'hôpital général. Il y a des kinés et des thérapeutes qui sont là. Et puis, vous payez la consultation. Vous faites masser là-bas. C'est encore mieux. D'accord. C'est zéro. Moi, je dirais qu'il y a tellement de métiers, il y a tellement de choses à faire dans ce pays-là que de choisir cette profession qui vise, comme vous disiez tout à l'heure, à déstabiliser les foyers qui se mettent. Parce qu'une société, un bon Gabon, ce sont des familles qui se portent bien. Il y a une belle société, ce sont des familles qui se portent bien également. D'accord. Donc, il faut arrêter de déstabiliser ça. Il y a tellement de choses en regardant l'éducation, dans l'entrepreneuriat, il y a tellement de choses à faire qu'il faut silencer. Il y a du blanchiment dedans. D'accord. Je vais prendre rapidement les quelques-là qui sont arrivés. Bonsoir Scandela, c'est Ornella Nkani. Je viens comme ça dire bonsoir à toute la famille Nkani depuis le carrefour Niali. Bonsoir à vous sur le plateau. Merci Ornella Nkani et on dit également bonsoir à Jessica Ningone qui nous reçoit depuis Montalier. Jessica Ningone, merci de nous regarder et peut-être prendre le dernier message, vraiment le dernier. Mais le sport est un divertissement. Pas besoin d'avoir des arrières-pensées. Merci, mon frère. C'est Jessica Ningone depuis Montalier. D'accord. Ah non. Pas besoin d'avoir des arrières-pensées. Non, non, non. OK. Allez, les amis, merci d'avoir été présents sur le plateau. Ne soyez pas complexes. Ça va aller. Merci, passez une excellente soirée en regardant donc les programmes de Télé Africa. C'était l'Office de Samarotti. Bonsoir chez vous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada